Et en sport, à quelques jours de leur entrée en lice au championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023 face au crâne de l'Ouganda. Les leopards de la RDC ont perdu un amical mardi à Sousse face aux aigles du Mali sous les scores étriqués des zéros buts contre 1-1. La réalisation de la rencontre porte la griffe du joueur Makam Salabali à la dixième minute des Jeux. Plus de détails dans ce récit signé Patrick Ossomba. Deux matchs joués, une victoire et une de fait enregistrée respectivement face au chevalier de la Méditerranée et de la Libye sur la note de 3 buts à 1 et contre les aigles du Mali par les scores étriqués d'un but à 0 avec 3 buts marqués et 2 encaissés. C'est le bilan du petit stage de leopards à prime de la République démocratique du Congo des six jours organisés en Tunisie dans la ville des Tunis et seuls des Souss avant de s'envoler ce mercredi matin pour la ville des Anaba en Algérie où sera basé le groupe B en prévision de la phase finale de la septième édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022. On n'en a pas eu assez de matchs. Deuxièmement, on a voulu voir tout le monde. On a préféré chambouler l'équipe pour une première raison. Secondo, c'est aussi dans l'esprit d'éviter de blesser surtout chez nos joueurs cadres. Mais cette difficulté-là nous amène à une réponse qui est que ça peut nous arriver lors du championnat et qu'il fallait trouver des réponses. Issam Ampeko, capitaine de cette sélection, RD congolaise reste optimiste malgré la défaite concédée contre la formation malienne à quelques jours de leur entrée en lice face au camp de l'Ouganda le samedi 14 janvier prochain. Le léopard RD congolais affrontera ensuite les éléphants à prime de la Côte d'Ivoire le mercredi 18 janvier prochain avant de terminer la phase des groupes le dimanche 20 janvier courant face au lion de la Teranga à prime du Sénégal.